Salut Youtube, je vous fais cette vidéo parce que je ne pense pas avoir le temps de vous faire une vraie vidéo d'actu avant la fin de cette semaine mais on vient d'avoir des nouvelles informations concernant le service de cloud gaming de Microsoft c'est sur le site 9to5google que l'on apprend que finalement Microsoft semble être en train d'accélérer encore sa stratégie cloud enfin accélérer dans le sens où nous on avait l'impression que ça serait un peu plus lent et l'une des représentantes de Microsoft a pu expliquer que l'une des grandes demandes des joueurs dans le cloud c'était au travers de Xbox Game Pass Ultimate de pouvoir à la fois jouer aux jeux qui sont disponibles dans l'abonnement mais aussi d'aller plus loin et de pouvoir jouer dans le cloud à tous les jeux que nous avons acheté directement sur le store de Microsoft et bien ce qu'elle dit est intéressant c'est qu'elle dit que d'ici la fin de cette année ça sera possible en tout cas pour une sélection plus grande de jeux donc on savait que ça allait arriver mais personnellement je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite donc elle dit bien avant la fin de cette année et bien cela sera normalement possible et disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate de pouvoir streamer tous leurs jeux finalement qu'ils auront acheté sur la plateforme de Microsoft je dis tous les jeux mais c'est un peu plus précis c'est plutôt tous les jeux qui seront compatibles avec le cloud et on apprend aussi autre chose on sait qu'il y a le projet Keystone avec cette nouvelle console ici qui sera dédiée au cloud qui doit sortir d'ici peu mais dans ce même article de 9to5Google on apprend que dès le 30 juin pour les téléviseurs LG non pas pour les téléviseurs LG je vous dis une bêtise pour les téléviseurs Samsung il y a un partenariat qui est fait et donc il y aura une application Xbox Game Pass qui sera disponible sur les téléviseurs Samsung de cette année donc ça sort le 30 juin donc on verra ce que ça donnera à ce moment là